Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Ce n'est qu'un sondage, mais il en dit long. Surtout qu'il vient après beaucoup d'autres sondages convergents. Que dit-il ? Que 58% des Français sont prêts à la révolte. Et, chose encore plus intéressante, les mêmes sondés qui souhaitent cette révolte considèrent à une faible majorité que les Français ne sont pas capables de se révolter, mais cette majorité est vraiment très très faible puisque ceux qui pensent ainsi sont 50%, alors que 49% pensent qu'au contraire les Français sont capables de se révolter. Et parmi les causes qui pourraient nourrir cette révolte, il y a d'abord et avant tout le chômage, le pouvoir d'achat, le coût de la santé et toute une autre série de faits choquants qui font que nous sommes réellement face à une perspective de révolte populaire. Alors certains vont dire populaire, populaire, populisme. Populisme c'est le peuple, ce n'est que cela. Effectivement quand le peuple se révolte, on peut l'appeler populaire, on peut l'appeler populisme, on peut l'appeler comme on veut, ce qui est sûr c'est que cette révolte se transforme rapidement en révolution. La différence que semblent avoir oubliées nos commentateurs entre une révolte et une révolution, eh bien elle a été fournie déjà par ce personnage proche de Louis XVI qui à la question « Est-ce une révolte ? » lui répondit « Non, Sire, c'est une révolution. » Eh bien en France actuellement, nos commentateurs stipendiers, j'allais dire spécialisés, c'est-à-dire payés pour faire des commentaires, nous ont tous dit que les révolutions de Tunisie et d'Egypte n'étaient pas de vraies révolutions, c'étaient des révoltes. Mais malheureusement pour eux, c'était bien des révolutions. Alors ce qu'il en adviendra, nous le verrons. Mais ce qui est certain, c'est que quand un régime vacille, c'est une révolution. Or, la situation française est à bien des égards identiques. Naturellement, nous ne sommes pas, nous, menacés de famine, pas plus que nos gouvernants ne sont des dictateurs de même trempe que pouvaient l'être M. Ben Ali ou M. Boubarak. Mais ce sont quand même des dictateurs, car ils s'imaginent que tenant les médias, ils tiennent le peuple. Or, c'est faux, c'est radicalement faux, ne serait-ce que pour une excellente raison, la même d'ailleurs qui a prévalu tant en Tunisie qu'en Egypte, c'est que désormais, le pouvoir n'a plus le monopole de l'information. L'information circule librement à travers les téléphones portables, à travers Internet, à travers les télévisions qui sont véhiculées par les satellites, bref, par tous les moyens possibles et imaginables, qui font que curieusement, nos gouvernants, je parle cette fois-ci de nos gouvernants français, qui s'imaginent que parce que le Figaro, TF1 ou je ne sais quelle autre radio ou télévision ou tel autre média leur est favorable ou leur accorde une importance peut-être plus grande qu'à d'autres ou tout simplement cachent en partie ce qui devrait être reçu, ils s'imaginent qu'ils tiennent le peuple. Ils ne tiennent rien du tout, car tout ce qui est caché ne l'est pas longtemps et en tout cas ne l'est pas de la masse puisque tout cela circule sur Internet. Et c'est la cause principale de ces deux révolutions de Tunisie et d'Egypte. Naturellement, les médias étaient complètement ligotés, mais que peuvent des médias ligotés face à des médias plus puissants qu'eux qui vont partout, dans tous les foyers, dans toutes les poches où se situe un téléphone ? Bref, les grandes révolutions de notre époque viennent de commencer et elles vont s'étendre inexorablement, tout simplement parce que ce sont des révolutions de l'information. En France, la conscience du peuple est devenue très vive. Le peuple sait de quoi il souffre, il souffre pour l'essentiel de salaires insuffisants. Quels que soient les médias qui en parlent, et le plus singulier est encore cette émission de télévision du président de la République il y a quelques jours où les personnes qui étaient interrogées vivaient toutes avec 1000 ou 1200 euros par mois. Qui peut vivre aujourd'hui de manière décente et sereine avec 1000 ou 1200 euros par mois, surtout quand on connaît le prix des loyers, quand on connaît les charges, quand on sait que tout augmente, ne serait-ce que parce que le poids de l'État ne cesse de s'alourdir et que qui dit poids de l'État dit impôts et charges et taxes supplémentaires. Bref, les raisons qui font que le peuple est actuellement au bord de la révolte sont des raisons profondes auxquelles il ne peut être rémidié que par des réformes profondes. Il faut un renversement complet des perspectives. Mais enfin, ça n'est pas si difficile à faire. D'autres l'ont fait. Les Canadiens, par exemple, en quelques années, ont rétabli leur finance publique. Les Néo-Zélandais l'ont fait aussi. Pourquoi les Français en seraient-ils incapables ? Eh bien, parce qu'ils ont des gouvernants incapables. Regardez ce qui se passe à côté de chez nous en Belgique. C'est le rêve. Il n'y a plus de gouvernement depuis 249 jours. Avez-vous entendu un Belge se plaindre ? Bien entendu, ils font semblant de se plaindre de l'absence de gouvernement, mais de se plaindre de ce que sa vie a été bouleversée par l'absence de gouvernement. À part, peut-être, ceux qui font partie de tel ou tel gouvernement ou des conseillers de ses gouvernants, qui, d'ailleurs, assument les affaires courantes. Donc, ils sont toujours payés. Mais à part eux, qui en souffre ? Personne. Alors, certains diront, c'est de la démagogie de dire cela. On a besoin de gouvernants. Eh bien, on en a besoin le moins possible. Et je vous ai déjà cité cette phrase bien connue aux États-Unis qui dit que le seul moment où un citoyen peut être tranquille, c'est lorsque le Parlement est en vacances. Eh bien, dans le cas de M. Sarkozy, la situation belge serait idéale. Il serait d'un coup d'un seul débarrassé de son gouvernement. Et il en aurait bien besoin en ce moment, car le monde sait dans quelles affres se débattent les ministres qui sont plus ou moins mis en cause, plutôt plus que moins d'ailleurs, dans des attitudes qui sont peu conformes aux mœurs démocratiques. Bref, nous sommes dans une situation qui est, effectivement, sur le point de basculer. et si elle bascule, que personne ne s'en étonne. Elle basculera tout simplement parce qu'on n'a pas répondu aux problèmes essentiels. Il faut savoir qu'un régime ne tombe pas si l'essentiel est assuré par ses soins. Quand je dis l'essentiel, c'est-à-dire d'abord la paix, bien entendu, car il ne s'agit pas d'oublier que la guerre a été un état permanent de nos sociétés. Et aussi le fait que chacun puisse avoir un travail, vivre décemment, faire vivre sa famille, que les conditions de sécurité soient assurées. Mais quand un état se trouve dans la situation où se trouve la France actuellement, à tout moment peut survenir une révolte et une révolution, tout simplement parce que l'essentiel n'est pas assuré. Il ne faut pas voir ailleurs la cause de tous ces scandales qui affectent les gouvernants. Ces affaires ne sont pas toutes d'une extraordinaire importance. Et dans une société qui irait bien, elle susciterait bien évidemment du mécontentement, des critiques, peut-être même un peu plus, mais au fond, elle n'aurait pas l'impression de remettre en cause le régime lui-même. Or là, actuellement, il suffit d'un voyage malencontreux, d'investissements inopportuns et de mensonges répétés pour que Mme Agnou-Marie, ministre des Affaires étrangères, numéro 3 du gouvernement, fasse vaciller tout le système. Eh bien, nous en sommes là tout simplement parce que rien ne va plus en France. Rien ne va plus tout simplement parce qu'une partie de ce que l'on appelle nos élites n'a pas encore compris ce qui se passe, parce que ces gens vivent finalement tous assez facilement et assez largement. Ils ne savent pas ce que c'est que de vivre avec 1 000 euros par mois. Et dans ce temps, où une immense majorité de Français vit avec une somme largement insuffisante, on voit bien entendu s'ébattre et se dorer au soleil ou se dorer tout simplement au soleil de l'argent toute une série d'individus qui n'ont brillé jusqu'à présent au fond que pour leur habileté à se faufiler à travers les méandres politiques ou pour se placer du mieux possible dans les sinécures que la République est très friande, dont la République est très friande et qu'elle s'est distribuée larga manu. Alors voilà ce qui va changer. Inévitablement, ces choses vont se passer et elles vont se passer parce que les Français y sont prêts. Il faut donc que nous aussi, nous nous y préparions pour faire face à nos responsabilités au moment où les événements se déclencheront. Car les mauvais bergers ne manqueront pas qui tenteront d'attirer dans leur filet les Français désemparés et les Français qui ne sauront plus à quel sein se vouer tout simplement parce qu'on ne leur a jamais expliqué les véritables causes de leur mal. Donc inlassablement, répétons aux Français que la cause de leur mal est curable, que l'on peut soigner ce mal, que pour le soigner, il faut évidemment de préférence des docteurs qui connaissent leur métier. et de ce point de vue-là, je crois que tous ceux qui, autour de nous, avec nous, et s'exprimant sur nos antennes, disent la vérité ou à tout le moins ce qu'ils croient être la vérité et qui se révèlent résister à l'épreuve des faits, eh bien il faut que cela, le moment venu et le moment viendra bientôt, soit prêt à assumer leur responsabilité, c'est-à-dire le pouvoir. A bientôt, bon courage à tous, vive la France ! Sous-titrage Société Radio-Canada